En début de carrière, j'avais pas beaucoup d'argent et j'ai accepté de jouer gratuitement au chic régal. Qui est à Pointe-Saint-Charles et je vais vous donner un indice, c'est ni chic ni un régal. J'arrive là-bas, pendant que je suis avance à parler, il y a un monsieur, « Ah, je dis au barman, tu peux-tu y donner des dents, je comprends pas ce que... » Fait que tu aimerais pas, en tout cas, à mon âge, t'en auras plus de dents, toi non plus. « C'est une menace. » Parce que ça va bien aller, ma génération se les brosse, monsieur, pas de patinette. Il a essayé de m'épéter après le show, c'était quand même cool. Mais j'ai retourné parce que j'avais vraiment besoin d'argent. Et la fois d'après, je fais un numéro et il y a une madame qui essaie de me voler le micro avant que je monte sur scène. Elle a dit « Je veux raconter une blague. » « Bien, arrangez-vous que l'animateur, peut-être après moi, mais là, c'est à mon tour. » Fait qu'elle s'assoit devant moi, genre là. Si j'ai une bonne idée, elle l'a d'en face. OK? Et ce soir-là, je fais un numéro sur... Je me promène dans un sex shop et je me questionne pourquoi tel ou tel jouet a été inventé. Et elle a comme facile 8-900 ans, cette madame-là. Je pense que pour savoir, elle a fallu la couper en deux, compter les anneaux. C'était pas si clair, tu sais. Mais elle comprenait pas les jouets que j'expliquais. Mais c'est quoi ça, un strapone? C'est ça, madame, c'est quand une madame veut faire semblant d'être un monsieur. C'est ça, c'est ça, je traîne la vieille madame partout avec moi, c'est-à-dire. C'est ça, je traîne la vieille madame partout avec moi, c'est-à-dire. Ça fait que grosse mine de l'or, Chantal Zexé-Vosnaut. Not aussi de bien être capable de s'asseoir en l'hôpital. Ça fait que j'explique... Qu'est-ce que je peux dire après ça? J'explique à la madame, c'est pour une madame veut faire semblant d'être un monsieur. Et pour quoi, on t'adapé ça, et comme d'abatté, on peut avoir l'adumat-dumat-dumat, c'est simple.